Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il est urgent que les citoyens qui aiment notre pays aient dit c'est un président qui aime son pays. Merci Nicolas de votre invitation qui me touche énormément. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que les épreuves de la vie m'ont appris à reconnaître ceux qui ne font que parler de ceux qui agissent vraiment. Et j'ai toujours apprécié que vous acceptiez mon indépendance. Donc je suis effectivement celle que la presse qualifie de lanceuse d'alerte dans le dossier d'évasion fiscale de la Banque Suisse UBS. J'ai fait une alerte en interne et à l'inspection du travail parce que j'ai refusé de me rendre complice de dysfonctionnement en matière d'évasion fiscale mise en place par mon ancien employeur dont les agissements auraient pu me conduire en prison. Nicolas, vous avez encore dernièrement écrit au président Hollande pour plaider ma cause alors que l'État français s'est servi de mon état de faiblesse, de mon honnêteté et de mon respect du droit pour m'utiliser comme agent de renseignement alors que j'étais encore cadre chez l'EDS. Le courage de Nicolas rejoint le courage que j'ai pour me battre contre cette banque et désormais contre l'indifférence de l'administration française qui, au regard du droit, devait me protéger. La collusion entre le monde de la finance et du politique est absolument intolérable et je suis la preuve que la mauvaise finance n'est pas l'ennemi de tous puisque l'état de droit que devrait être la France ne me porte pas assistance, bien au contraire. Ces responsables négligents n'ont aucune considération humaine pour les citoyens qui les ont élus. Pendant que moi, je gère ma survie pour avoir transmis des informations confidentielles sur ordre de leur administration, certains gèrent leur carrière. Gardons en mémoire que Bercy a communiqué en février dernier à avoir pu identifier 38 000 comptes de ressortissants français à hauteur de 12 milliards d'euros. La terminologie est parfois différente, mais nos combats sont parallèles puisque nous dénonçons, chacun à notre façon, l'impunité de certaines élites, l'opacité des informations, l'entre-soi, la consanguinité permise grâce à des mariages incestueux de certains hommes politiques, de la finance, des multinationales, des autorités de contrôle, de la justice, qui amène certaines de nos élites aux malversations, au détournement de fonds, à l'irresponsabilité et à la démesure. Une justice qui protège les corrupteurs et les corrompus. Seuls l'efforts et les puissants s'en sortent et le faible, quand il gagne, les condamnations sont symboliques. On fait semblant de lui donner raison, mais il est spolié. C'est pourquoi nombre de nos dirigeants ont perdu tout repère éthique. Le dernier exemple français en date et qu'il a fallu toute la détermination d'un avocat qui s'appelle David Couby pour que les évidences du dossier Société Générale Kerviel soient reconnues au moment même où le Sénat manifestait sa volonté de ne pas poursuivre le directeur général de cette banque qui avait menti sous serment. Dans cette dérive de la démocratie française, les citoyens honnêtes, intègres, courageux qui se battent pour que la démocratie perdure payent très cher leur engagement. Moi, j'ai une autre idée de la finance, j'ai une autre idée de la politique et j'ai une autre idée de la France. Je me bats pour des valeurs qui ne sont pas cotés en bourse parce qu'elles n'ont pas de prix. Je suis pour le civisme, la loyauté et pour l'intégrité. Je crois en l'exemplarité qui doit venir avant tout des élus. Et ça ne peut avoir lieu et ça ne peut avoir lieu qu'en luttant contre la ploutocratie car plus elle progresse, plus la voyoucratie s'installe. UBS, mon ancien employeur, est la banque de gestion de fortune de très nombreux et très influents hommes politiques dans le monde. Notre ex-ministre des Finances, M. Caïsac, n'en est qu'un exemple criant. UBS a engendré et soutient ces hommes politiques déconnectés de la vie des problèmes des citoyens que nous sommes. Lesquels d'entre eux seraient en effet légitimes pour parler de précarité, de chômage, d'éthique ou encore de transparence ? Entre le secret bancaire qui est encore bien réel, le secret des affaires voté par Bruxelles, la loi massive de surveillance votée à Paris en 2015, les décisions de justice rendues, par exemple, sur le dossier Luc Lix, le cas d'Antoine Deltour, ou encore le TTIP, les demandes d'asile de mon ami Julien Massange ou encore d'Edward Snowden qui a été refusé par la France. Il est primordial de nous lever pour nous protéger et protéger nos démographies qui sont en réel danger face à autant d'opacité, de secret et d'impunité. Étant donné ce que je combats depuis huit années, je peux me considérer comme une résistante et à l'approche de la présidentielle et en toute objectivité, je vous invite à vous poser les mêmes questions que moi. Quels sont les mises en examen et les antécédents judiciaires de Nicolas Dupont-Aignan ? Aucun. Qu'en est-il pour les autres candidats ? Quelle est la proximité de Nicolas Dupont-Aignan avec le monde de la finance ? Aucune. Qu'en est-il des autres candidats ? Qu'en est-il des comptes cachés à l'étranger échappant à l'imbaud de Nicolas Dupont-Aignan ou de son épouse ? Aucun. Qu'en est-il pour les autres candidats ? Enfin, qu'en est-il de la représentativité du futur chef de l'État qui est la carte de visite de la France auprès de nos interlocuteurs étrangers ? Je vous invite à faire votre propre analyse. Parce que Nicolas est un homme honnête et courageux, parce qu'il est un homme politique intègre et disponible, il est légitime quand il appelle au bon sens. La force d'un homme, c'est de savoir s'entourer de conseillers honnêtes et intègres qui offrent aux décideurs des analyses tournées vers le bien commun. Car ce sont ces gens de l'ombre, ceux que les citoyens n'ont pas élus, qui ont une influence décisive sur les élus. Apparemment, c'est une équipe solide, passionnée, compétente, constituée par Nicolas, qui a transformé la ville de Yerre d'une commune surendettée à une ville verte, aux comptes équilibrés, une ville sécurisante et visitée par de nombreux touristes étrangers. Et ça, c'est du concret. Des esprits aux intérêts sombres cherchent à terrasser la France. Ceux qui l'aiment veulent la mettre debout. Un grand merci, donc, cher Nicolas, de vouloir fédérer. C'est ainsi que les choses pourront bouger dans la défense du bien commun. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada